Bonjour Excellence. Bonjour Guinée Matin, vous êtes les bienvenus à l'ambassade du Liban en Guinée. Merci beaucoup. Aimable lecteur et téléspectateur de guinéematin.com, bonjour. Nous sommes en entretien avec l'ambassadeur du Liban en Guinée, Fadi Jaén. Nous nous entretenons autour des sujets d'actualité tant au niveau international qu'au niveau national. Alors, Excellence, en tout premier lieu, comment décrivez-vous l'état actuel des relations entre le Liban et l'Israël ? Tout d'abord, je m'appelle Fadi Zeyn, je suis l'ambassadeur accrédité en République du Guinée depuis 2018. L'état des relations entre l'État d'Israël et la République libanaise, c'est les accords d'armistice signés en 1949, en mars 1949, et qui ont mis un terme à la guerre déclarée en 1949 contre le Liban de la part d'Israël, lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël en 1948. Cette guerre qui avait duré plusieurs mois et qui a pris fin en mars 1949, à l'époque, il y a eu un traité d'armistice signé entre les deux parties et qui reste en vigueur jusqu'à présent, malgré toutes les violations dont a été sujet ce traité d'armistice. Dites-nous, existe-t-il des initiatives diplomatiques en cours pour désamorcer la tension entre l'Israël et le Liban ? Oui, sûrement. Pendant ces heures-là, il y a eu beaucoup de négociations et de tractations au niveau des Nations Unies, parce que comme vous le savez, maintenant c'est l'ouverture de la session des Nations Unies pour l'année 2024-2025, et il y a une grande chance qu'on arrive à atteindre un accord qui mette fin aux hostilités israéliennes contre le Liban. On a beaucoup d'espoir que notre Premier ministre, M. Najib Mikati, qui est en train de présider la délégation libanaise à l'ONU, qu'ils arrivent à atteindre cet accord pour mettre fin à cette agression terroriste d'Israël contre le Liban, et pour qu'on mette fin aux multiples personnes qui sont tombées ou bien morts ou bien blessées du Liban. On a eu beaucoup de martyrs, 1 200 martyrs jusqu'à présent, 1 200 personnes qui ont été tuées par les Israéliens, et on a presque 5 000 blessés, ce qui fait un grand nombre. Alors pendant ce moment-là, il y a une négociation au sein de l'ONU, de l'organisation des Nations Unies, et nous avons plein espoir que cette négociation ou tractation arrive à bon port, et qu'il y ait un accord sur un cessez-le-feu dès aujourd'hui même. Comment la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, aide-t-elle ou paraît-elle aider à résoudre ce conflit entre les deux pays ? En fait, tous les pays du monde sont en train d'aider pour arriver à cet accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël. On salue ici les gros efforts que mène le président français Emmanuel Macron, qui ça lui tient à cœur de mettre fin à l'agression israélienne contre le Liban, parce que comme vous le savez, les liens entre le Liban et la France sont des liens très très étroits, et les liens les plus étroits entre le Liban et un pays du monde, parce que la France a contribué en 1920 à la création du Liban, de la République du Liban qu'on connaît actuellement, parce qu'à l'époque, il y avait le monde Liban qui était à peine, à peine, qui faisait le tiers du Liban actuel. Et donc la France mène beaucoup d'efforts pour arriver à cet accord. Aussi, les États-Unis sont en train de mener des efforts pour convaincre l'ennemi israélien de mettre fin à son agression contre le Liban. Et tous les pays d'Europe, la Norvège, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, tous, ils mettent leurs efforts conjointement pour arriver à cet accord de cesser le vœu, parce que sinon, s'il y aura un embrasement encore plus grave, une escalade encore plus grave, il y aura des milliers de morts, il y aura des destructions monstres au Liban. Ce dont personne ne voudra voir, ni même les Africains, ni même la Guinée, avec laquelle la Guinée, cette douce terre de la Guinée, avec laquelle on a d'excellents liens. Et on salue le chef de l'État, président Mahmadi Doumbouya, pour son appui pour le Liban et pour les Libanais qui vivent sur le sol guinéen. Oui. Vous personnellement, comment est-ce que vous ressentez ces événements qui se déroulent actuellement ? L'Israël annonce avoir atteint plusieurs cibles, des milliers, et plusieurs autres personnes ont y à se déplacer. Comment est-ce que vous vivez ces événements ? Vraiment, je suis très triste par rapport à ce qui se passe dans mon pays, le Liban, parce qu'on a à peu près 300 000 déplacés du sud du Liban. Parce que, comme vous le savez, la région la plus en vue, la plus adjacente à l'Israël, c'est le sud du Liban. Presque les deux tiers des habitants du sud du Liban ont fui leur domicile. Ils se sont déplacés vers Beyrouth et vers le nord du Liban pour être à l'abri des agressions israéliennes. Ça me touche beaucoup parce que beaucoup de gens, comme vous le savez, c'est pas facile de quitter votre foyer et de se déplacer, vous ne savez pas vers où. On espère que s'il y aura un accord, c'est pour tous ces gens-là qui se sont déplacés depuis deux et trois jours vers Beyrouth et vers le nord du Liban, qu'ils puissent rentrer dans leur maison, chez eux, dans leur foyer, et qu'ils puissent reprendre leur vie normale. C'est un grand espoir qu'on nourrit. Nous prions le bon Dieu pour qu'il mène à bon port ces négociations et qu'un accord de cessez-le-feu soit établi. Maintenant, toutes les organisations caritatives au Liban et toutes les organisations humanitaires, elles sont sur le qui-vive pour essayer d'aider et de porter de l'aide aux gens déplacés qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin d'être logés, qui ont besoin de beaucoup de choses, de médicaments, etc., pour qu'ils puissent continuer avec leur vie. Je ne vais pas dire leur vie normale parce que ce n'est pas leur vie normale. Leur vie normale, c'est de rentrer chez eux, dans leur foyer et dans leur domicile, pour que tout rentre en ordre. Vous savez, ce conflit israélo-arabe, ça dure depuis 76 ans. Et vraiment, il est grand temps que les États-Unis d'Amérique, qui seuls, seuls les États-Unis d'Amérique, peuvent faire pression sur Israël. Aucun autre pays au monde peut faire pression sur Israël à part les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la réalité. Même si toute l'Europe vient pour convaincre les Israéliens d'arrêter leurs austérités, ils ne vont pas le faire. Il n'y a que les Américains parce que les armes et les munitions, ça vient des États-Unis d'Amérique. Ça ne vient pas d'Europe. Très peu d'armes viennent d'Europe. Ce sont les Américains qui peuvent mettre fin à cette agression. Le problème, c'est que maintenant, ils ont des élections présidentielles dans 40 jours exactement. Et le problème, quand il y a des élections présidentielles, les deux candidats, que ce soit M. Trump ou Mme Kamala Harris, ils veulent faire plaisir à Israël parce qu'ils ont peur du lobby juif aux États-Unis d'Amérique. Et c'est ça le grand problème. C'est là où le bas blesse. Alors, vous êtes partagé entre l'espoir et l'inquiétude ? Oui, sûrement. J'ai grand espoir, mais je suis très inquiet. On peut dire que c'est du 50-50. 50% on a l'espoir d'arriver à un cessez-le-feu. 50% j'ai peur qu'il y ait encore davantage d'embrasement de la situation militaire au Liban. Parce que si ça va continuer, il y aura des milliers de nouveaux martyrs qui vont périr. Il y aura des dizaines de milliers de blessés. Les hôpitaux n'auront plus l'occasion de répondre à toutes ces sollicitations. Parce qu'en fin de compte, les hôpitaux ont des moyens limités, ils n'ont pas des moyens indéfinis et limités. Et franchement, si la guerre va continuer, je ne sais pas ce que pourra être l'avenir du Liban. Ça va être très simple. Et je n'aime même pas penser à cette situation. J'ai espoir que d'ici demain, au grand maximum, il y aura un cessez-le-feu qui mettra fin à ces hostilités israéliennes. Oui, votre demande en particulier, avant qu'on en arrive aux relations entre le Liban et la Guinée, votre message à l'endroit de ceux qui sont en réunion d'urgence au sein des Nations Unies, sur le cas israélo-libanais ? Écoutez, ça dépend des Israéliens, parce que c'est eux qui ont la force immense, la force de feu, que personne au monde n'en a, à part les États-Unis et la Fédération de Russie. Parce qu'Israël, c'est une armée immense, avec des moyens militaires plus qu'immenses. Imaginez-vous que les F-22 et les F-35, que seule l'armée américaine a chez Israël, ils sont en Israël. Les F-35, ce sont des avions de combat qui ont des effets de feu inimaginables. Inimaginables. Ils peuvent tirer un obus, ou bien une fusée, sur un immeuble de 5-6 étages, l'immeuble sera détruit. Tout un immeuble sera détruit avec un seul obus qui pèse 2 000 kg, 2 tonnes. Vous imaginez 2 tonnes qui arrivent et qui explosent. Et donc, oui, ça va dépendre des Israéliens. S'ils arrêtent, c'est le feu. Le Liban ne veut pas la guerre. Le Liban, à travers ses responsables, à travers son premier ministre et le chef du Parlement, ne veut pas la guerre avec qui que ce soit, ni avec Israël, ni avec qui que ce soit. On est des gens de paix. C'est un peuple de paix, le Liban. Le Liban est un pays de tourisme. Le Liban est un pays pour recevoir les gens, pour être hospitalier. Ce n'est pas un pays de guerre. Nous avons une petite armée de 60 000 hommes seulement pour garder la paix à l'intérieur du pays. Nous n'avons pas des idées expansionnistes. Nous ne voulons pas prendre des terrains d'Israël, ni des terrains de la Syrie. Parce que ce sont nos deux pays limitrophes. Le Liban est un pays qui demande toujours la paix et qui oeuvre pour la paix. C'est un pays dont la mission est de répandre la paix dans tous les pays du monde, dans les 193 pays de l'Organisation des Nations Unies. Parce que franchement, il n'y a que les personnes qui ont connu la guerre, qui connaissent vraiment la valeur de la paix. Vous, en Guinée, vous avez de la chance. Vous n'avez pas d'ennemis. Ni le Sénégal, ni la Guinée-Bissau, ni le Mali, ni la Côte d'Ivoire, ni la Sierra Leone, ni le Libéria qui vous entourent. Personne ne vous agresse un jour. Vous avez la chance d'avoir la paix. Et franchement, il faut apprécier la paix. Parce que quand vous avez la paix, vous pouvez aller vers l'avant, vous pouvez faire de nouveaux travaux, vous pouvez faire avancer vos travaux, vous pouvez avoir le bon vivre, vous pouvez tout avoir. Mais sans la paix, croyez-moi, vous n'aurez rien. Et par cette occasion, vraiment, mon cœur va vers le Mali et vers le Burkina, qui sont toujours sujets à des attaques terroristes qui viennent du Nord. Ce n'est pas facile pour eux. Que Dieu garde et protège la Guinée de tous ces actes terroristes. Parce que personne ne connaît la valeur de la paix que celui qui a vécu la guerre. Et moi, je l'ai vécu pendant 15 ans lors de la guerre civile du Liban. J'étais gosse à l'époque. Sans la paix, rien n'est possible. Venons-en aux relations entre la Guinée et le Liban. Dites-nous, comment évaluez-vous les relations bilatérales entre le Liban et la Guinée aujourd'hui ? Écoutez, les relations entre le Liban et la Guinée depuis la création des liens diplomatiques en 1959, si je ne me trompe pas, ils ont été excellents. Pour nous, les Guinéens ne sont pas des amis, ce sont des frères, des frères et des sœurs. Les amis, c'est quand il n'y a pas de lien de parenté. Entre Guinéens et Libanais, il y a eu des liens de parenté. Plusieurs Libanais se sont mariés avec des Guinéennes. Il y a eu beaucoup d'enfants libano-guinéens. Et même, je connais une femme libanaise qui est mariée à un Guinéen. Donc, les relations avec la Guinée sont vraiment excellentes. Et nous œuvrons à ce qu'il y ait toujours davantage de bonnes relations entre le Liban et la Guinée. Pour nous, la Guinée, comme je l'ai dit, ce n'est pas un pays ami, c'est un pays frère, plus qu'ami. Et pour nous, un Guinéen, il est toujours le bienvenu au Liban. On espère qu'un jour, la Guinée va ouvrir une ambassade résidente au Liban, parce que la Guinée, jusqu'à présent, elle a un consulat honoraire au Liban. On espère qu'on verra un jour une ambassade avec le drapeau rouge, jaune et vert qui flotte au-dessus de l'ambassade de Guinée à Beyrouth. Et ça, franchement, on le demande de son excellence présidente de la République, le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, pour qu'il élargisse le nombre des ambassades guinéennes au monde, et surtout au Liban. Parce que la relation qui existe entre le Liban et la Guinée, elle est franchement vraiment très spécifique et très spéciale. Et comme je l'ai dit, la Guinée est un pays frère au Liban. La Guinée est un pays frère au Liban. Quels sont les domaines de coopération les plus prometteurs entre nos deux pays, la Guinée et le Liban ? Il y a un petit obstacle entre la Guinée et le Liban, c'est la distance. Premièrement, il n'y a pas de vol direct entre Beyrouth et Konakry. Il faut passer ou bien par la Turquie, ou bien par l'Éthiopie, ou bien par les Émirats, ou bien par la France, ou par la Tunisie, ou par la Belgique. Ça, c'est de un. On espère qu'un jour, la Midlis Airlines, la compagnie nationale d'aviation du Liban, établira un lien direct entre Beyrouth et Konakry, quitte à ce qu'il y ait un crochet avec Dakar, parce qu'au Sénégal, il y a une très grande communauté libanaise. Parce que la Midlis, elle fait des liens directs avec Accra, au Ghana, avec Abidjan, en Côte d'Ivoire, et avec Lagos, au Nigeria. Et on espère qu'un jour, il y aura un vol direct entre Beyrouth et Konakry. Ce qui pourra faire avancer beaucoup les échanges, surtout les échanges commerciaux avec le Liban. Et nous oeuvrons à ce qu'il y ait plus de liens entre Libanais et Guénéens. Et toujours, nous encourageons les Guénéens à aller visiter le Liban. Et à chaque fois qu'un Guénéen se présente ici à l'ambassade pour un visa, je le lui donne avec un cœur ouvert, avec les bras ouverts. Parce que les Guénéens au Liban, ce sont les frères qui seront dans leur pays, le Liban. Quelle est l'importance de la diaspora libanaise en Guinée dans les relations bilatérales, notamment sur le plan économique ? La diaspora libanaise en Guinée, elle est dans tous les domaines à peu près. Elle est dans l'hôtellerie, elle est dans les supermarchés, elle est dans les moyens de locomotion, elle est dans le commerce, elle est dans les carrières. Donc, la diaspora libanaise en Guinée, elle est dans plusieurs champs de commerce et d'industrie. Et ils contribuent à l'essor de l'économie guinéenne. Et ils payent leurs impôts comme il se doit. Et ils font tous leurs devoirs envers l'État guinéen et le peuple guinéen. Et nous encourageons les Libanais à venir davantage en Guinée, parce que la Guinée est un pays, comme on dit, qui a besoin encore de beaucoup de choses. Parce qu'il va y avoir, je suppose, d'ici l'avenir proche, il va y avoir une grande expansion économique en Guinée. Et son Excellence le Président Namedi Doumbouya, le chef de l'État, il œuvre en ce sens, il met toute son énergie avec son équipe pour que la Guinée aille vers l'avant, pour que la Guinée avance, pour que la Guinée se développe. Et le peuple guinéen mérite vraiment beaucoup ce qu'il en a maintenant. Le peuple guinéen mérite de l'infrastructure, le peuple guinéen mérite d'avoir encore plus d'emplois, le peuple guinéen mérite d'avoir une vie mieux que celle qu'il a eue dans le passé. Et je vois cela avec son Excellence le Président Namedi Doumbouya, qui n'a en tête que le développement de son pays, la Guinée. Et on le salue pour cela et pour d'autres choses, bien sûr. Y a-t-il des projets ou initiatives récentes entre le Liban et la Guinée qui méritent d'être mises en avant ? On attend à ce qu'on ait un chef de l'État au Liban, parce que, comme vous le savez, la présidence de la République est vacante depuis à peu près deux ans au Liban. On attend à ce qu'un chef d'État soit élu pour qu'une invitation officielle soit dirigée à son Excellence le Chef de l'État en Guinée pour qu'il fasse une visite au Liban. Et ce sera historique, parce qu'aucun président guinéen de Sekou Touré jusqu'à Alpha Condé, aucun d'eux n'a été en visite officielle au Liban. On espère que son Excellence le Président Namedi Doumbouya sera le premier président guinéen qui visitera le Liban et qui fera des pourparlers avec les responsables libanais et qui puisse mettre sur la voie le développement des relations, surtout les relations économiques entre le Liban et la Guinée. On attend cela vraiment pour que les choses aillent vers l'avant entre les deux pays. Comment les relations commerciales entre les deux pays ont-elles évolué ces dernières années ? Et quels sont les secteurs prioritaires pour renforcer ces échanges ? Comme je vous l'ai dit, le secteur, la chose la plus importante est d'établir un contact, un lien direct, un vol direct entre Beyrouth et Conakry. Et ceci va beaucoup, beaucoup faciliter les choses, faciliter le déplacement des personnes et l'échange des marchandises entre les deux pays. Et on travaille sur cela avec la compagnie Middle East Airlines. Par ailleurs, la Guinée, elle est ouverte, d'après ce que j'ai entendu parler des responsables et des ministres guinéens, des différents ministres guinéens, que la Guinée est ouverte pour les Libanais, pour qu'ils viennent investir en Guinée, parce que quand on investit en Guinée, on ne sort jamais perdant. Et vous voyez les milliers de Libanais qui ont investi en Guinée et qui sont restés en Guinée, parce que la Guinée est une terre généreuse. La Guinée est un pays généreux, les Guinéens sont des gens généreux. Ils partagent leur richesse avec les autres, sûrement à condition que les autres respectent les lois guinéennes et les règlements guinéens. Et nous, toujours à l'ambassade du Liban, on incite les Libanais à toujours respecter les lois guinéennes, à payer les impôts à l'État guinéen, à faire de sorte que leur travail soit tout à fait légal et tout à fait légitime. Et comme ça, ils vont donner de l'encouragement à beaucoup d'autres gens qui vont venir ici investir en Guinée. Et la Guinée a besoin de beaucoup d'investissements, parce que comme je l'ai dit, c'est un pays qui se développe de jour en jour. Y a-t-il des défis particuliers auxquels les Libanais en Guinée sont confrontés et que votre ambassade cherche à résoudre ? En fait, les autorités guinéennes sont très coopérantes avec l'ambassade du Liban. En ce sens que quand il y a un problème avec un Libanais sur le sol guinéen, en République de Guinée, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les affaires étrangères, ils sont très, très coopérants. Et leurs portes sont toujours ouvertes pour l'ambassadeur et pour les diplomates libanais. Et on n'a jamais eu de problème avec l'autorité guinéenne, parce que nous suivons la loi et eux, ils suivent la loi. Et quand on suit la loi, on arrive à bon port, parce que la loi est au-dessus de tout le monde. Et chaque personne, qu'il soit guinéen ou qu'il soit étranger sur le sol guinéen, il doit respecter la loi, parce que sinon, ça va être le chaos. Et grâce à Dieu, les guinéens, ce sont des gens respectueux des lois, bien qu'il y ait parfois des exceptions, mais en général, ils sont respectueux des lois. Et les libanais qui vivent en Guinée aussi, idem. Et donc, il n'y a pas de problème sur ce plan-là. Comment la Guinée peut-elle contribuer à la stabilisation et à la reconstruction du Liban à travers des partenariats ou des initiatives de solidarité ? La Guinée, elle a toujours été en collaboration avec le Liban. Depuis le feu président Ahmed Sekoutouré. Et ça continue jusqu'au président Mahmoud Doumbouya. Et donc, si un Guinéen veut aller investir au Liban ou faire un travail au Liban, il est le bienvenu, comme les Libanais sont les bienvenus en Guinée. Donc, comme je vous l'ai dit, n'importe quel Guinéen qui vient ici à l'ambassade du Liban solliciter un visa, à 99% des cas, il a son visa. Et donc, n'importe quel Guinéen peut aller au Liban s'il veut investir, s'il veut faire du tourisme, s'il veut voir des amis, s'il est invité, il est le bienvenu. Maintenant, comment la Guinée va contribuer ? Ça dépend du gouvernement guinéen. C'est lui qui décide. Mais moi, mon souhait, la chose la plus importante ou bien la plus plausible, c'est que la Guinée établisse une ambassade au Liban, une ambassade en bonne et due forme, avec un ambassadeur guinéen, des diplomates guinéens, au lieu d'avoir seulement un consulat honoraire. Vous avez presque repris à la question suivante, qui est celle de savoir quelles sont vos perspectives pour l'avenir des relations libano-guinéennes à court et à long terme. Alors, avez-vous un message à transmettre à la communauté libanaise en Guinée, ainsi qu'aux Guinéens, concernant l'état actuel du Liban ? Concernant l'état actuel du Liban, je sais que la communauté libanaise est très inquiète par rapport à ce qui se passe dans son pays natal, parce que chacun des Libanais qui sont en Guinée a des parents au Liban, a des voisins au Liban, a des amis au Liban, et tout le monde est inquiet par rapport à ce qui se passe au Liban, parce que, comme je l'ai dit, 1 200 martyres jusqu'à présent et 5 000 blessés, ce n'est pas un chiffre mince pour un pays de 4 millions de personnes. Comme vous le savez, le Liban est le tiers de la Guinée par le nombre de personnes. La Guinée, je suppose, c'est 13 millions, le Liban, c'est 4. Et donc, je comprends leur inquiétude. Je prie Dieu pour qu'aujourd'hui ou au plus tard demain, on puisse arriver à un cessez-le-feu. S'il n'y aura pas de cessez-le-feu, vraiment, je serai inquiet davantage, et je serai triste encore de plus en plus parce que le Liban est en train d'être détruit par l'hostilité et les attaques israéliens contre le Liban sous divers prétextes. Par rapport aux Guinéens, je sais que leurs prières, elles vont à l'encontre du Liban pour qu'il y ait une accalmie, pour que les choses rentrent dans l'ordre et pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Je remercie la Guinée, en commençant par le chef de l'État, le président de la République, Mamadi Doumbouya, passant par le chef du gouvernement, le premier ministre, Mamadou Uriba, et le ministre des Affaires étrangères, Maurice Andakouyate, et tous les ministres guinéens, et surtout le CNT. Je sais combien le président Danza Kuruma a une grande affinité avec les Libanais ici en Guinée, et il est inquiet pour la situation au Liban et tous les députés du CNT. Et surtout, je m'adresse au peuple guinéen, au guinéen normal, au guinéen de la rue, qui entend les nouvelles et qui est vraiment triste pour ce qui se passe au Liban. Nous remercions la Guinée pour son hospitalité, nous remercions la Guinée pour la générosité de ce pays, nous remercions les guinéens et les guinéennes qui ont prouvé de part l'histoire qu'ils sont un frère, qu'ils sont un peuple frère et pas seulement ami. Et merci beaucoup pour vous. Merci beaucoup. L'ambassadeur du Liban, en Guinée, on était avec lui dans cet entretien sur l'actualité, tant au niveau international qu'au niveau national, en Guinée. Donc, nous vous disons merci pour votre aimable attention, merci de nous avoir suivis. Merci. Merci à vous. Merci.